Nous croyons que tu es fidèle, au nom de Jésus, Amen. Nous continuons donc notre thème intitulé Les pièges de la prostituée sur les saints. En tout cas, tout au long de cette semaine, nous étions sur ce merveilleux thème. Et la première partie donc, c'est de savoir qui sont les saints. Et Dieu nous a conduit à comprendre beaucoup de choses. Mais précisément, nous avons touché deux points en ce qui concerne les saints. Nous avons compris que les saints, ce sont les membres du voyant des sacrificateurs. Exo chapitre 19 et verset 6. Et aussi, après le chapitre 1, verset 6. Donc l'ancienne alliance, Dieu a dit à Israël, vous serez pour moi un royaume des sanctuateurs. Et Dieu dit à vous, voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et qui a fait de nous un royaume des sanctuateurs pour Dieu sans paix ? Est-ce que nous pouvons acclaver le Seigneur ? Est-ce que nous pouvons acclaver le Seigneur ? Et c'est cette fonction qu'avaient les sacrificateurs. Les saints, ce sont ceux-là qui offrent à l'éternel les sacrifices consommés par le feu. Et l'éternel nous a conduits à une question qui devait nous répondre vraiment précisément sur l'importance du type de sacrifice. Et la question est la suivante. Comment offrir ? Parce que Dieu attend dans notre relation avec lui, la Marie, nous allons offrir l'offrande. Et nous avons vu au moins quatre points. Comment offrir ? Dans le chapitre 1 du livre lévitique, il nous a fait mention de la manière dont l'animal où vraiment l'Holocauste devait être sacrifié ou offert au Seigneur. Et donc là, lui déclare qu'il posera la main sur l'animal, à la tête de l'animal. C'est ce que nous avons retenu comme l'expiation. Et Jésus osait accepter d'être une victime expiatoire. Deuxième élément pour que le sacrifice soit agréable à Dieu. La vie d'éclare que lorsque l'animal était gorgé, le sang était répandu tout autour de l'hôtel. Est-ce qu'on va appeler le Seigneur ? Et c'est ce que nous appelons le rachat. Jésus osait accepter que son sang soit répondu. Pour nous racheter. Et la vie précise que ce sang-là est d'un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Pourquoi la vie fait pour ça de grands prix ? Parce que dans ce monde, il y a des chances qui coûtent aussi. Il y a des chances qui ont de la valeur. L'or a de la valeur. L'argent a de la valeur. Le diamant a de la valeur. Et bien d'autres choses. Et comme la vie déclarée que vous avez été rachetés à un grand prix, c'est pour préciser que ce prix-là ne peut pas vraiment valoir ce que nous avons sur cette terre. Alléluia. Et c'est pourquoi, dans la Bible, Pierre a dit à ce bois-deux-là, Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Et dans ces épîtres, il dit, Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés de la bonne manière de vivre. Que vous avez hérité de vos pères. Par le sang précieux de la nuit. Est-ce qu'on parle de la vie de sa vie ? Alléluia. Alléluia. Troisième chose, qui fait que le sacrifice soit, vraiment le loco soit agréable à l'Église. C'est le dépouillement. L'animal était dépouillé. Et Jésus aussi acceptait de se dépouiller. Pour paraître comme un simple homme. Pour nous sauver. Et pour devenir un saint. Selon Dieu, tu dois accepter de te dépouiller. Par rapport à ta vie passée. Tu ne peux pas être un saint devant Dieu. Si tu n'acceptes pas de te dépouiller. Par rapport à ta vie passée. Chers frères et sœurs. C'est ce que Paul a dit aux Éphésiens. Quatrième chose. L'animal ou le loco était mis sur le feu. Et tous les morceaux étaient brûlés. Cela signifie que nous aussi, tant que nous n'arrivons pas au baptême du Saint-Esprit et de feu, il ne serait difficile de lui être vraiment agréable. Oui, chers frères et sœurs. Il est important que nous recherchons à être remplis du Saint-Esprit. Déporté par la puissance du Saint-Esprit. Et ce jour-là, la Pantégote, quand le Saint-Esprit est descendu, en tout cas, les disciples, les apôtres, ont commencé à œuvrer comme témoins puissants. Des puissants témoins de Jésus-Christ. Ils ne craignaient plus rien. Mais la puissance du Saint-Esprit opérait des signes et miracles des provinces. Si tu veux voir des miracles, tu dois aller chercher à être remplis. Alléluia. Ensuite, nous nous sommes posés encore une autre question. Je revise pour ceux qui n'étaient pas là. Quelle qualité de l'animal? Est-ce que c'est n'importe quel animal que le Seigneur pouvait accepter? Est-ce que c'est des aliments chétifs? Chers frères et sœurs, il y avait au moins trois qualités. Il y a trois choses pour l'animal. L'animal, on devait être une offrande, destinée à être offert. Mais cet animal devait être aussi un mâle. pas une femelle. Pas une femelle. Et troisième élément, celle où l'animal devait être sans défaut et sans parfum de Seigneur. Et tout cela préfigure la personne de Jésus. Qui a accepté de souffrir volontairement pour nous sauver. L'auteur de l'Évée de l'Évée de l'Évée il nous rappelle, il dit que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Donc Jésus est une offrande la seule et unique offrande de bonhonneur qui a satisfait les exigences de Dieu. Qui a apesé la colère dans le cœur de Dieu. C'est l'offrande du corps de Jésus. L'animal devait être un mâle. Voilà pourquoi Jésus devait être aussi un homme. L'animal devait être sans défaut. Jésus était aussi sans péché. Est-ce qu'on va appeler le salut ? Alors ce soir, nous allons prendre une dernière question. Une question pour aborder la partie de cette soirée. Pourquoi offrir ? Si Dieu nous demande d'offrir, si Dieu demandait aux sacrés d'offrir, c'est qu'il y avait une raison. Il y avait quelque chose que Dieu voulait faire. C'est ce que nous appelons pourquoi offrir ? Quelle est la raison pour laquelle Dieu demandait aux enfants d'offrir les sacrés ? Il y a tant de raisons, c'est vrai. Mais nous prenons une raison ce soir. Nous offrons pour obtenir la faveur de Dieu. Parce que le péché nous éloigne de Dieu. Le péché ou la sueur du péché nous fait perdre les avantages et les privilèges dans notre relation avec Dieu. La vie déclare car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Privé, ça veut dire que tu ne vivras plus la bénédiction de l'éternet. Tu ne seras plus au bon terme avec Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Nous devons être en bonne relation avec notre réacteur. C'est lui qui connaît les mystères de ta vie. C'est lui qui connaît ton lendemain. C'est pourquoi ta priorité devient ta relation intime et parfaite avec Dieu. Tu ne dois pas briser cette communion. Voilà pourquoi Dieu avait institué donc vraiment dans la sacrifiture qu'il y a des moments où on offre des sacrifices pour le pardon des péchés. Parce que Dieu voulait accorder ses faveurs à l'homme. Que ce soir Dieu nous accorde la faveur au nom de Jésus. que ce soir le Seigneur se souvient de toi. Peut-être que tu étais privé de beaucoup de choses. Mais bien alors que tu es venu dans sa présence que le Seigneur accorde ses faveurs et qu'on part avec le Seigneur. Et en ce qui concerne le contraste entre la loi l'ancienne alliance et la nouvelle alliance dans l'ancienne alliance il y avait la loi. Quand Jésus a ri pour faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance Jésus est venu avec la grâce. Alléluia. Ça veut dire que Dieu dans son cœur la soif de Dieu c'est de nous accorder la faveur. Et une personne qui a la faveur de Dieu une personne qui a environné la grâce de Dieu quels soient les milieux dans lesquels il va passer. elle va exceder. Ça marchera. Quels que soient les obstacles une personne qui a environné de la grâce sera bénie. Et c'est point le psalmiste je crois d'observe ça. Le verset 13 il dit tu m'entourne de ta grâce que ce soir le Seigneur nous environs de sa grâce que le Seigneur entoure de sa grâce au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir une personne ce soir qui a obtenu grâce. Il avait déjà commencé à marcher avec Dieu mais quelques temps après alors il va prier le Seigneur si réellement il avait trouvé grâce Cet homme s'appelle Abraham. Donc la question que nous nous posons quelle faveur Dieu accorde-t-il ? Il y a plusieurs domaines il y a plusieurs moyens où Dieu utilise pour accorder les faveurs. Et la première dimension de la faveur de Dieu que nous voyons dans Abraham nous pouvons appeler la visitation. Est-ce qu'on va clavier le Seigneur ? Il faut toujours désirer que Dieu te visite et puis prie Seigneur visite-moi Seigneur car si Dieu te visite en tout cas les choses vont changer ta situation va changer si Dieu te visite ceux qui n'aiment si tu visites par Dieu je t'assure mon frère je vais témoigner la gloire tu ne seras plus la même personne Dieu changera les temps les séquences la santé le foyer dans tous les domaines même dans ta manière de prier lorsque Jacob a rencontré Dieu sa manière de prier avait changé Alléluia que le Seigneur te rencontre ce soir au nom de Jésus que le Seigneur rencontre son Église son œuvre au nom de Jésus qu'on pense que Dieu a visité Abraham nous sommes dans Genèse chapitre 18 le verset 2 à 3 il est écrit il léva les yeux et regarda et voici trois hommes étaient devant près de lui quand il les vit il courut au devant depuis l'entrée de Satan et il se concerna et il dit Seigneur si j'ai trouvé grâce à tes yeux ne passe point je te prie loin de ton servite et ne s'en pas avec le Seigneur Abraham il connaissait la valeur de la visitation divine il a dit ce jour-là cette fois-ci je ne laisserai pas que le Seigneur passe il faut qu'il fasse quelque chose Alléluia Amen toi aussi tu dois avoir le gouvernement ou les aspirations selon lesquelles Dieu doit te visiter et donc dans ce texte nous voyons beaucoup d'éléments beaucoup de choses et aussi beaucoup d'enseignements la première des choses la vie des classes il léva les yeux si tu veux que Dieu te visite la visitation de Dieu sur ta vie tu dois apprendre à lever les yeux Alléluia cet instinct d'espoir cet instinct d'espérance lorsque une personne lève les yeux c'est une personne qui s'attend à l'intervention divine et nous prions et nous prions que cette année tu puisses apprendre à lever tes yeux afin qu'ils puissent se visiter Alléluia c'est possible et nous voyons chers frères et sœurs dans Genèse chapitre 22 verset 4 le verset 4 il est écrit le troisième jour Abraham lévons les yeux vis le lieu de loin et s'en parle l'avenir dans Genèse chapitre 22 Dieu va dire à Abraham il va mettre à l'épreuve à Abraham il dit va avec ton fils et tu vas l'ouvrir dans l'avantage que je te dirai ce qui fait bien pour Abraham c'est que lorsque Dieu parlait Abraham on baisait tel que Dieu lui avait parlé malheureusement nous sommes dans une génération où les gens commencent à changer la parole de Dieu ils sont en train de trouver de nouvelles révélations et ces soi-disant révélations sont en train d'écarter le peuple à la fois la première fois des pères que depuis les siècles Dieu a conduit son peuple Dieu ne change pas sa parole ne change pas la foi ne change pas si les pères et sœurs nous devons rester sur les saines d'écritures comme ceux que nous sommes présentés dans la foi le monde peut changer le monde peut suivre les changements avec l'évolution la modernité mais nous devons rester attachés à cette foi en Dieu et la vie conforme au monde au saint d'écriture la parole de Dieu c'est le God ce sont les statues de notre vie Alléluia tu dois vivre selon les règles de la sainte l'œuvre et donc Abraham quand il a marché il a lévé les yeux il a vu le lieu le lieu dont on part c'était la montagne de l'éternel c'est là où il devait sacrifier et donc il a dit il voulait sacrifier son fils la Bible déclare le Seigneur lui dit je sais maintenant que tu m'aimes et donc Dieu avait prouvé Abraham pour voir s'il avait l'amour pour le Seigneur et il va voir dans les puissons un mal qui était retenu et il a offert cet animal en sacrifice et Abraham va donner comme nom ou bien le nom à ce lieu à la montagne de l'éternel il sera pourvu c'est à dire il y avait Jif si tu apprends à lever les yeux vers l'éternel si tu apprends à lever les yeux sur la montagne pour contempler la face de Dieu pour aimer l'éternel c'est ainsi dans l'oration c'est le commandement le verset 4 il est écrit et contre Israël l'éternel dans Dieu est le seul éternel au verset 5 au verset 5 il est écrit tu aimeras le Seigneur l'éternel ton Dieu de tout ton âme de toutes tes pensées de toute ta force est ce qu'on parle d'aménagement chers frères et seuls nous prions ce soir que Dieu apprenne à notre esprit d'élever les yeux vers l'éternel si tu apprends à lever les yeux frères et soeurs Dieu va pourvoir à tes maisons nous prions que ce soir que le Seigneur pense à toi là où tu as des problèmes d'argent là où les sessions ne marchent pas que Dieu pourvoie au nom de Dieu et dans le psaume 121 le psaume se dit je lève mes yeux vers les potes tout me viendra le second le second me vient de l'éternel qui l'a fait les yeux et la terre est ce qu'on parle d'aménagement Alléluia que Dieu nous donne qu'il nous apprenne à élever les yeux vers l'éternel chers frères et soeurs la deuxième chose dans le texte lorsque Abraham lève les yeux et lève la vie déclare Abraham courut Abraham courut Alléluia c'est l'enseignement un Christ comme Abraham il avait toute la force de courir pourquoi ? parce que Dieu ne veut nous enseigner que l'autre qu'on a peut-être marcher avec Dieu oui chers frères et soeurs cette marche est une course spirituelle cette marche est une course spirituelle nous allons chers frères et soeurs pour remporter le prix de la vocation et comme sur les épices nous voyons beaucoup d'enseignement sur la course et ce sera la porte Paul en train de lire dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7 il dit j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi et soeurs beaucoup de gens ont commencé mais ils ont fait naufrage de la foi ils se sont arrêtés au cours de route et nous sommes dans une génération beaucoup sont tombés ils sont en train de critiquer ils sont en train de falsifier la parole de Dieu mes chers frères et soeurs nous prions que Dieu nous donne de toujours délire debout jusqu'à la fin chante les soeurs tu dois courir c'est à dire garder la foi c'est à dire obéir à la vérité c'est ça la course chrétienne tu ne dois plus aller dans les pensants du diable la vérité qui t'a affranchie là tu restes dans cette vérité dans Galate chapitre 5 le verset 7 à 8 il est écrit vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle donc la marche avec Dieu la relation avec Dieu c'est une course nous sommes en train de courir mais si tu ne fais pas attention Satan va vouloir t'arrêter c'est pourquoi je t'en supplie tu dois être percevant tu dois être fidèle fidèle en toutes choses fidèle dans la manière dont tu viens à l'église fidèle dans la prière fidèle dans l'obéissance fidèle dans le donner ne se pas les offrandes ou les tibes fidèle dans l'intercession fidèle dans l'évangélisation fidèle en toutes choses jusqu'à la fin ce que le Seigneur te commande de faire c'est ce que tu dois faire Jésus a dit à ses disciples pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous commande ce que je vous dis chers frères et sœurs que le Seigneur nous relève ce matin ce soir là où tu n'as plus la force de courir regarde un peu de ta vie chrétienne quand je vais commencer tu étais plein de zèle tu étais plein d'amour pour l'œuvre du Seigneur tu étais toujours disposé et disponible pour les choses de Dieu mais qui t'a arrêté qui t'a arrêté qui t'a arrêté c'est ce que Paul a fait de dire aux chrétiens de Galat vous courez bien vous allez au-dessus pour vous empêcher nous devons prier les uns sur les autres afin que nous soyons rassurés que même si le Seigneur revenait ce soir que nous allons rentrer même s'il revenait de même que nous allons rentrer et le signe c'est l'assurance parce que la vie déclare j'allais dire le signe c'est l'espérance la vie déclare or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répondu dans nos cœurs par le Saint-Esprit paix sur les têtes dans la prière nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus merci de ta parole Seigneur oh gloire à ton nom Seigneur gloire à ton nom Jésus oh s'il te plaît merci merci pour ta parole merci de ta parole Jésus merci de ta parole Père Céleste merci de ta parole qui nous bénit merci de ta parole qui nous fait du bien merci de ta parole merci de ta parole